Bonsoir Facebook, comment allez-vous ? Je suis Séverine Birota sur mon profil personnel. J'espère que vous allez bien, je vois ma tête à la caméra. Bon, si vous suivez toutes mes aventures, je suis quatre jours au ski. Et aujourd'hui, pour la première fois de leur vie, mes enfants sont montés sur des skis alors qu'en fait, il y a énormément de monde et on n'a pas trouvé avant demain un cours de ski. Sauf que mon fils, qui a dix ans, m'a donné encore une leçon aujourd'hui. Puisqu'il m'a dit, mais maman, quand on a appris à marcher, on a juste regardé les autres et puis on s'est lancé. Donc il a dit, écoute, si j'ai réussi à apprendre à marcher alors que j'étais haut comme ça, je pense que je vais réussir à faire du ski. Allons louer du ski, même si je n'ai pas de cours de ski. Et c'était extraordinaire. C'était une puissance et une détermination en fait. Salut ma belle Evelyne ! Bonsoir, il est super tard, mais vous voyez quoi, en fait, de 18 à 20, j'ai mes lives de mes programmes. Donc après, on mange, tout ça, nanana. Et voilà. Et donc, je m'isole dans la salle de bain pour tout vous dire. Comme Nicolas Hulot, je fais mes lives en immersion complète parce que tout le monde est couché. Oh, pardon ! Alors, pour vous dire qu'ils se sont lancés et qu'ils ont très bien réussi et qu'ils ont cartonné grave et qu'ils n'avaient jamais fait de ski de leur vie. Ils sont montés là-dessus et puis plat, plat, plat. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de cette détermination. On va parler de ce choix, en fait. Et parce que, en fait, pour tout vous dire, puisque j'aime vous raconter ma vie. En fait, je n'aime pas, je ne veux pas vous raconter, je n'ai pas d'intérêt à vous raconter ma bulle pour raconter ma vie. Elle n'est pas passionnante, même si elle est quand même de plus en plus sympa. Je vous raconte ma vie parce que c'est une vie de maman, de femme, d'entrepreneuse, de tout ça. Et que ça peut faire écho, surtout avec vous, que je vais vous montrer comment est-ce que, dans mon quotidien, je n'ai pas attendu que ma vie change pour changer moi. En fait, il ne faut pas attendre que notre vie change. C'est quand nous, en fait, on décide de ce qu'on a envie de vivre, qu'on fait des choix alignés avec cette direction, qu'on est engagé avec cette direction, qu'on a envie que notre vie prenne, que les choses bougent autour, que l'on commence à vivre ça. Et ce matin, en fait, on s'est un peu pris, on s'est carrément pris au dernier moment. Je vous rappelle que j'habite en Martinique, que du coup, il y a trois semaines, on s'est dit, allons ski, ouais, danse de la joie, danse de la joie. Et puis après, en fait, le ski, ça s'organise un peu, même si tout se passe très, très bien. La seule chose qu'on n'a pas, c'est ça, c'est des cours de ski, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et du coup, ce matin, on était un peu, mon mari était un peu en mode, et les garçons, c'est clair, les garçons étaient un peu en mode, ah non, mais maman, on n'a pas venu jusqu'ici pour pas faire de ski, quoi. Et tout le monde était un peu blop, 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 blop. Et c'était pas la folle ambiance. Je dois reconnaître, ok ? J'aurais pu facilement tomber dans, ah oui, mais j'aurais dû prendre les cours à l'avance. Ah, les boules, on n'est là que 4 jours, et puis on va se foirer une journée aujourd'hui. Et avant, très facilement, en fait, je me serais culpabilisée, je me serais inquiétée, enfin, j'aurais pu très facilement laisser mon énergie baisser. Vous allez me dire, mais quand même, vous êtes à la neige et tout, c'est super. Mais oui, mais regardez vous-même quand vous faites des trucs super, est-ce que la moindre chose, en fait, vous vous laissez, en fait, diriger par la moindre pensée ou émotion qui serait un peu beurk, un peu triste, un peu, voilà, un peu culpabilisante, un peu des choses comme ça. Parce que moi, je me faisais avoir tout le temps, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous partager un de mes gros secrets que je fais, qui changent énormément de choses. C'est que tous les jours, tous les jours, je demande et je décide que cette journée soit la plus grande contribution à ma vie et la plus grande contribution au monde. Que cette journée soit juste extraordinaire et qu'elle soit la plus grande contribution à ma vie et qu'elle soit la plus grande contribution au monde. J'inclus toujours le monde. Je me fais une séance d'alchimie des possibilités tous les matins où j'en écoute une. « Salut, Evelyne ! Bonne soirée à toi aussi ! Pardon ! » Je suis un peu crevée. Pour tout vous dire, en fait, pour au début, la première heure sur les skis, en fait, je ne savais pas si j'allais pouvoir prendre un tir-fesse, enfin tout ça, parce qu'ils ne savaient pas du tout. Donc, je les tirais à la main jusqu'à une certaine hauteur de la piste et ils redescendaient comme ça pour s'entraîner. Donc, moi, j'ai fait tir-fesse une partie de la journée. Je suis explosée. Et après, j'ai été remarchée pendant une heure et demie dans l'année. J'ai tout resté le top ! Le top ! Voilà pour... Je m'excuse de bailler comme ça, mais voilà pourquoi mon live ce soir est un peu... La fille est complètement endormie. Si je tombe comme ça, je ne sais pas si même... Peut-être que mon téléphone aura plus de batterie, ça coupera le live. J'ai mal aux lèvres aussi. Non, je blague. Ça va très bien. Donc, je suis... Je demande et je suis déterminée, en fait. Je demande, je suis déterminée. J'ai élevé ma norme, en fait. Je ne tolère pas que... Je ne tolère pas de passer certaines journées bof. Je décide que chaque journée soit une journée exceptionnelle. C'est clair qu'encore plus là qu'on est au ski. En fait, le truc qui est tellement exceptionnel, c'est qu'on y a que 4 jours au ski. Donc, ça me demande encore plus d'être intentionnelle. Il n'y a pas question que une minute soit... Soit pas magique, quoi. Mais en même temps, c'est la vibe pour toute notre vie qu'on doit avoir. En fait, c'est que notre temps sur cette... Même si le temps est une construction. Je veux dire, vous voyez très bien que selon ce que vous faites, les journées ne passent pas aussi vite si vous faites un truc passionnant et si vous faites un truc chiant. Mais c'est quand même... On doit faire de chaque journée la journée la plus précieuse, en fait. On doit faire de chaque journée, en fait, d'être très intentionnel pour que ces journées soient exceptionnelles. Et pour que chaque jour soit exceptionnel, tout part de nous. Ça part déjà de... De cette intention. Ça part déjà aussi d'avoir énormément de gratitude pour ce que l'on vit. Est-ce que vous avez de la gratitude pour ce que vous voyez le matin quand vous ouvrez votre fenêtre ? Est-ce que vous avez de la gratitude pour le chauffage qui vous chauffe, là, alors qu'il fait peut-être... S'il fait aussi froid qu'ici, il fait super froid ? Est-ce qu'on peut avoir de la gratitude pour ce pull, pour cette couverture qu'on a sur le canapé ? Je me suis... Voilà. J'adapte mes lives là où je suis. Évidemment, Martinique, c'est autre chose. Mais à cette vue absolument splendide, à justement ce soleil qui nous chauffe à cette mer magnifique, enfin, avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà, en étant toujours très connecté, à ce que l'on demande pour le futur. Donc chaque jour, je demande, et je vous invite à faire la même chose, bien évidemment, à ce que chaque journée soit la meilleure contribution à ma vie. Et je suis engagée à ça. C'est-à-dire que... Voilà, mon téléphone en plus va me couper. C'est-à-dire que je me dirige. Ok ? Et j'écris, je demande, mais je n'ose pas trop demander. J'ai de la gratitude et je sais que l'univers m'entend. Ok ? Mais regarde quelle est la croyance derrière. Pourquoi est-ce que tu n'oserais pas trop demander ? Parce qu'on a appris que c'était mal, parce que ce serait être égoïste parfois, parce que ça voudrait dire que si toi, tu as trop, si toi, tu as plus, est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un aurait moins ? Parce que pour avoir, il faut faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est tout ce qu'on fait dans Magic Money Love. En fait, c'est exactement se déprogrammer à ça. Parce qu'on a vraiment été programmé à ce que ce soit difficile, à ce que ce soit un dur labeur, à ce qu'on gagne tout à la soeur de notre front et qu'il ne fallait pas demander trop parce que c'était mal élevé, mal poli, être égoïste. Donc regarde de tout ce que tu peux changer comme croyance par rapport à ça, c'est magnifique d'en prendre conscience, en fait. Donc, non seulement je demande et je ne tolère pas autre chose que ce que je demande. Et en plus, je me dirige. C'est-à-dire que ce matin, en fait, on a une capacité qui est absolument gigantesque de diriger nos pensées. Pour ça, ça nous demande effectivement de développer notre leadership et notre puissance intérieure. C'est tout ce qu'on fait dans mon mastermind, empowerment. On vient d'avoir ce soir un zoom extraordinaire, en fait. Tout ce qui nous arrive, absolument tout. Que vos collègues ne soient pas sympas, que votre mari fasse, enfin voilà, que vous viviez quoi que ce soit dans vos relations, que à votre travail, il se passe quelque chose, que n'importe quoi, avec votre corps, avec tout part de ce que vous pensez. Et on a cette capacité, en fait, de nourrir nos pensées. Sauf que regardez jusqu'à aujourd'hui quelles sortes de pensées vous avez nourries. Si on nourrit, si on a cette croyance qu'on n'est pas assez pour être aimé, si on a cette croyance qu'on n'est pas aimé, et c'est extrêmement douloureux, et c'est extrêmement affreux, on ne va qu'avoir des preuves de ça. Salut ma belle Frédérique ! On ne va vivre, on ne vit que des preuves de ce que l'on croit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est la preuve de ce que vous croyez. Ok ? Je sais que ce n'est pas toujours facile à entendre et à intégrer. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai intégré pleinement dans toutes mes cellules. C'est une évidence, en fait. Je ne vois que des preuves de ce que je crois. Et j'ai une capacité gigantesque qui me demande d'élever mon leadership et ma puissance de diriger mes pensées. Si mes pensées ne soutiennent pas la vie de mes rêves, alors je les change. Je suis extrêmement soutenue par l'alchimie des possibilités, l'énergie du Laoshi, l'énergie de Ganesh, qui viennent guérir, transmuter, alchimiser aussi. Tout ce qui dessert la vie de mes rêves, tout ce qui a besoin d'être relâché, changé, transmuté. Mais j'ai cette capacité aussi de nourrir les pensées. Regardez comment vous êtes capable de nourrir des pensées négatives. Regardez comme si quelqu'un vous a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui vient réveiller en vous un truc. Comment vous allez nourrir ça pendant des heures et parfois des jours et il a fait ci. On est capable de nourrir des pensées négatives d'une façon tellement puissante. Notre plus grande puissance, c'est d'aller se diriger dans des pensées qui soutiennent la vie de nos rêves. Et dans Empowerment, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ensemble ça. Parce que c'est pas toujours facile quand on est toute seule. Tous les 15 jours, on a rendez-vous en live. Tous les 15 jours, on a rendez-vous pour un soin énergétique. Donc en fait, on a rendez-vous chaque semaine. C'est mon Mastermind qui est à 111 euros par mois et je pense qu'il va augmenter dans pas longtemps parce que maintenant, on se voit chaque semaine et qu'il a pris, même lui, il a pris de la puissance en fait. Il n'y a pas que nous qui nous sommes empuissancés dans ce Mastermind. Le Mastermind lui-même, c'est empuissancé. Truc de dingue. Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas droit et que c'est trop facile. C'est exactement ça. Et tant que tu as le point de vue que tu n'as pas droit et que c'est trop facile, c'est exactement ce que tu vis. Tu ne vis que l'épreuve de ce que tu crois. Mais c'est d'une puissance. Je veux dire que nos pensées créent notre réalité. Je le sais depuis longtemps. Mais je ne le vivais pas comme ça en fait. Il y avait une partie de moi d'abord qui croyait comme Evelyne que ça ne pouvait pas être aussi facile en fait. Je ne pouvais pas changer mes croyances comme ça en fait. Je ne pouvais pas me diriger dans mes croyances. Il y avait des croyances. En fait, il y a des croyances qui nous... qui vraiment nous désalignent de la vie de nos rêves, qui nous drainent de notre énergie, qui nous font du mal. Je veux dire, quand on croit qu'on n'est pas assez pour être aimé, quand on croit qu'on n'est pas assez pour le monde, qu'on n'est pas assez pour ce qu'on fait, c'est extrêmement douloureux. Et c'est tellement douloureux. Et parfois, on est tellement en fait empêtrés dedans. Ça fait tellement partie de notre vie qu'on ne voit même plus que c'est un filtre, qu'on ne voit même plus que c'est une croyance et qu'autre chose est possible. Quand vous avez beaucoup de jugement de vous et que vous croyez des choses pas jolies sur vous, sûrement parce qu'on les a dit, ou en tout cas vous avez cru ça à un moment, c'est tellement parfois imprégné en nous qu'on a du mal à s'en détacher, qu'on a du mal à faire ce pas en arrière pour regarder comme ça au-dessus. Vraiment de dire, ah c'est ça que je pense. Ok, mais aujourd'hui je décide de penser autre chose. Et ça change absolument tout. Et en fait, c'est trop facile. Mais c'est cool. Mais allons-y quoi. Mais franchement, mais moi ces dernières semaines là, c'est un truc de fou ce qui se passe. Il se passe des choses extraordinaires. Je me suis, voilà, je me suis reprogrammée avec des nouvelles croyances qui soutiennent ma vie. Et je veux dire, c'est d'une paix, c'est d'une joie, c'est d'une intensité. Je veux dire, je vends mes programmes pendant que je fais de la luge, quoi. Je vis une vie incroyable. On est au ski, on s'éclate. Et j'ai mes programmes tous les soirs et j'adore, je prends mon pied. Mes relations changent, mais absolument tout change en fait. Absolument tout change. Puisque je peux me reprogrammer avec des nouvelles croyances. Incroyable. Juste incroyable. Je voulais donc vous parler aujourd'hui de cette détermination et de cette puissance dont nous sommes tous dotés. Tout ça, c'est à la portée de nous toutes et tous. Absolument de tout le monde. Il n'y a personne qui, l'univers ne nous a pas balancé ici en nous disant alors toi tu réussiras à changer tes pensées et à vivre dans l'abondance totale et la joie. Et toi non. Toi, tu vas rester avec des pensées pourries qui vont faire baisser ta vibration tout le temps et ton niveau de joie. Non. Non mais quand on se... Enfin voilà. Quand vraiment, je sais ce soir, mais laissez-vous imprégner par l'énergie de mes mots. Au-delà même peut-être de mes mots. Si pour l'instant il y a encore beaucoup de résistance à l'intérieur de vous, c'est ok. C'est pour ça que j'aime les soins énergétiques aussi. C'est pour ça que j'aime les processus énergétiques. Parce qu'ils viennent défaire aussi à l'intérieur de nous cette résistance. À quel point on a de la résistance à ce que être heureuse dans l'abondance, ce soit à notre portée en fait. On a tellement cru que ça ne l'était pas. Alors que ça l'est. Un pur délice. Je vous laisse ce soir avec cette délicieuse énergie. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée.